Mademoiselle Patricia, Je ne pourrais oublier le jour où vous m'avez accordé un petit temps de répit, après une énième épreuve de la vie. Ne sachant pas où me diriger, après cette longue journée, à réexpliquer à votre patron, le père Sénéchal, son vicaire et le père Or, les faits, les gestes, les actes qui se sont produits au Japon quelques jours auparavant. Vous vous en souvenez ? J'ai beau être parisien, j'étais vraiment paumé. Une éternité que je n'avais pas remis les pieds en France. Enfin disons plutôt que c'était la première fois de ma vie de me trouver dans de pareilles circonstances. Critique, où, sous le porche des mecs, j'étais là, comme un pantin à me dire « Où suis-je ? Et maintenant je fais quoi ? » Mon instinct d'éducation familiale et ma croyance en la religion catholique m'ont dirigé vers la deuxième maison de ma deuxième famille, une église. Je me suis réfugié dans la crypte du 128 rue Dubac. C'était le 28 juillet 2022, à 18h30. J'étais épuisé, à bout de force. Il y faisait bon. Le calme après la tempête y régnait. Je m'imaginais aux côtés de Père Jacques-El et Père Marchand. Je m'étais assis sur le banc, en rentrant à droite. Mon ventre et mon cerveau ne faisaient qu'un. Ma tête s'est affaissée dans mes mains jointes. Une multitude de pensées ont traversé mon esprit. La première était pour une personne en qui j'avais fait confiance. Puis le vide s'est installé. Quelques instants après, j'ai bien senti une masse sur pied s'approcher de moi. Mais je voulais être seul. Je l'ai ignoré volontairement. La forme sur pied s'est approchée de moi, avec délicatesse, douceur, en s'excusant d'un ton calme. Pardonnez-moi. Je n'aime pas mettre les gens dehors, notamment quand ils se recueillent. Mais, mais, je dois fermer. Si cela n'entonnait qu'à moi, je vous laisserai tout le temps qu'il vous faut. Mais, pardon, la phrase que j'ai entendue était à quelques mots près de mes souvenirs. S'entend la gêne et la malpolitesse auxquelles je faisais, je me suis immédiatement excusé à cette personne aux formes généreuses de la vie, dont le cœur est tout aussi ample. J'ai regardé le visage de cette femme aux yeux, aux sourires, aux cheveux rayonnants. C'était un instant court, mais intense. J'ai ressenti un courant d'entraide immédiat. La manière dont cette femme s'est adressée à moi était un mélange fraternel et du ciel. J'étais en apesanteur. Merci, Patricia. Je me suis relevé tout en m'excusant. J'ai dû vous paraître farfelu, car je vous ai raconté très brièvement la raison de ma présence, de ce qu'il pourrait se passer avec les missions étrangères de Paris, sans aucun autre détail. Puis je suis parti aussi vite que j'étais entré. La deuxième fois que nous nous sommes vus, c'était le vendredi 4 novembre 2022, vers 14h. C'était un hasard. J'étais au MEP, comme ces nombreuses fois, ou par incompréhension de ma situation où le père Philippe Ritter's House en est la source, mais aussi de par cette profonde tristesse de me retrouver seul en France, sans savoir où, quand, quoi, comment, où mon cœur, mon cerveau, m'ont dit de me diriger vers la chapelle de l'Épiphanie, où peut-être une réponse, une aide, ou que sais-je me sera tendu. Comme dans ces moments-là, je me mettais au fond, à droite, sur le banc, sous la caméra de surveillance, au cas où, quelqu'un me verrait. En vain. Petite parenthèse, ce que je vous cite là, je l'ai manifesté à père Jaquel, quand j'étais chez lui. Il m'avait répondu qu'il situait très bien mes mots, les lieux, et qu'il en était profondément triste pour moi. Je ferme la parenthèse. C'est alors que je me suis manifesté à l'accueil et j'ai demandé à parler à un prêtre d'Émep. Ce fut difficile de me faire comprendre, un peu comme les appels répétés du 21 juillet pour appeler à l'aide. De bonnes personnes ont accepté que je rencontre un prêtre qui débarquait du Japon. J'étais aux anges. Je me disais, « Mais c'est un gars de chez moi, ça ! » Manque de bol, ce prêtre s'était absenté. J'ai été reçu par un autre prêtre, un Indien, sûrement très gentil, mais nous avons eu beaucoup, beaucoup de mal à nous comprendre. C'est en quittant ce prêtre qui était en rétablissement d'une maladie que je suis entré à la librairie d'Émep. Que je vous ai croisé, Patricia, avec un café à la main. Votre collègue, du nom de Henri, je crois, vous précédait. Vous vous en souvenez ? Moi, oui, très bien, puisque nos regards se sont croisés. Je vous ai dit, « Mais on se connaît, non ? » Vous m'avez répondu, « Oui, oui, c'était en juillet. » Mon sang se glaça, car j'avais oublié ce livre et je vous avais dit à voix basse, « S'il vous plaît, il faut que je vous parle. C'est important. Peut-on se voir maintenant, cinq minutes, s'il vous plaît ? » Vous avez accepté en me disant, « Cinq minutes, pas plus. » Car vous aviez une réunion et vous m'avez emmené dans les bas-fonds des Émep, derrière une porte, un passage secret, à l'abri des vidéocaméras de surveillance. Je tiens à préciser, entre guillemets, que j'étais pétrifié de me retrouver dans des lieux pareils, où tout peut arriver. Heureusement, rien ne t'arrive. Fermons la parenthèse. Patricia, ma première question que je vous ai posée était, alors qu'en ce moment, a lieu ce meeting avec les évêques de France et cette probable étude d'intégrer des laïcs au sein de l'Église, « Que pensez-vous de cela ? » Vous m'avez répondu. Je trouve que c'est très important, surtout concernant les cas d'abus en général, car les choses sont très, très, très lentes. Également, vous avez parlé de moi en me disant que vous aviez compris le 28 juillet 2022, quand on s'est croisé à la crypte, que j'avais été abusé sexuellement par un prêtre. Je fus extrêmement surpris de vous entendre dire cela et je me souviens vous avoir dit, « Mais, mais, alors, Patricia, vous connaissez toute mon histoire. Vous connaissez le nom du prêtre, alors ? Vous savez qui a abusé de moi ? » Et là, votre réponse fut des plus étonnantes. « Oui, je crois le savoir, mais non, 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 je ne peux pas vous le dire, car ce que je suis en train de faire avec vous, à l'abri des caméras, me pose beaucoup de problèmes, car j'essaie aussi de faire éclairer les choses. D'autres choses. Mais je n'ai aucun pouvoir ici. C'est compliqué. Il y a six ans, quand je suis arrivé au sein des MEP, j'ai posé la question au patron des MEP de l'époque. C'était le père Gilles. Sur ce qu'il comptait faire concernant la question des abus, il m'a gentiment fait comprendre que ce n'était pas à moi de poser la question. Vous m'avez également dit ceci. Je pense que les missions étrangères de Paris préfèrent régler leurs affaires en interne. Je vous avais dit, Patricia, tout ce que vous me dites est bien, mais pourquoi vous en savez tant sur moi, sur des détails qui sont d'une extrême importance ? Mais qui êtes-vous ? La secrétaire du père Sénéchal ou quoi ? C'est quoi ça ? Et je me souviens très bien vous avoir dit cela, car vous m'avez fait une remarque sur le sort qui serait réservé à l'univers des femmes dans un monde d'hommes. Je vous avais répondu que ma vie était au Japon depuis 20 ans, où je ne connais pas les arrières-pensées des Français vivant en France, et que le métier de secrétaire est un travail comme un autre. Il n'y a pas de sous-métier. Vous aviez rigolé. Puis, vous m'avez répondu que vous êtes là pour simplement accueillir. Mais aussi que vous m'avez parlé de votre passé, de votre communauté, où là, je préfère ne rien dire sur le sujet, car cela ressort de votre vie privée. Dix minutes se sont écoulées, encore une fois, dans les bas-fonds des MEP, derrière cette porte secrète à l'abri des vidéocaméras de surveillance. Et vous m'avez dit, « Il faut que je parte. » Je vous ai répondu, « Ok, pas de problème. » Mais attendez, Patricia, attendez. Vous ne pouvez pas vous défiler si facilement si vous savez mon histoire. Patricia, vous voulez le bien pour l'Église, n'est-ce pas ? Pour telle et telle société, n'est-ce pas ? Alors faites-le à fond. Prenons un verre et parlons. Vous m'avez donné rendez-vous à 18h30 au café de la mairie devant l'église Saint-Sulpice. Nous nous sommes quittés. Vous êtes retournés à votre travail. Moi, j'avais quatre heures à attendre au café des Mouettes où j'ai eu le besoin d'écrire. Puis, un instinct m'a dit de re-téléphoner à l'accueil des MEP. Il était environ 16h. La chance était avec moi. Le fameux prêtre du Japon était de retour. Cinq minutes après, je me suis présenté à lui à la librairie. Vingt minutes se sont écoulées. C'était la première fois que je rencontrais un prêtre qui m'a fait une crise car mon camion au MEP du Japon était garé. Pas comme il le voulait. J'ai commencé à lui demander si l'abus sexuel de l'un de ses confrères MEP avait moins d'importance qu'une place de parking. Je devenais fou. Je suis devenu fou avec cet homme, avec ce prêtre, le père Antoine. Le long de la discussion, le prêtre m'a demandé de parler en japonais pour éviter que telle et telle personne écoute notre conversation. Enfin, je suis allé au café de la mairie attendre mon rendez-vous de 18h30 avec Patricia. Vous êtes arrivé. Nous avons bu, bu et bu beaucoup de bière trois heures durant. Vous m'avez parlé. Je vous ai écouté. Je vous ai parlé. Vous m'avez écouté. Cela s'est reproduit une deuxième fois le 16 décembre 2022 à 18h30 au métro Convention, mais où vous m'avez appris que vous en saviez plus me concernant. Car la communication au sein des MEP, c'est une passoire où tout le monde sait tout. Également que vous connaissiez et avez rencontré certains prêtres, que le dialogue avec certains d'entre eux est facile. Vous m'avez parlé de père Philippe Ritter's House, la Chine, l'Indonésie, le Japon, le père Georges, le père Camille, le père Barthélémy, etc. Mais aussi, vous m'avez fait part que durant le pot de fin d'année des missions étrangères, le père Sénéchal a mis au courant de choses et d'autres, à savoir ce qu'il circule, notamment cette affaire de père Philippe Ritter's House. Puis, Patricia, vous avez voulu, dû, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre peau, mais vous avez coupé court à notre conversation. Et vous m'avez dit, avec tous les éléments réunis, voilà pourquoi j'en sais plus. Mais, je ne dirai rien de plus. Car l'émet circule dans mes veines. L'émet, c'est ma vie. Vous voyez, Patricia, tout comme lors de mes nombreux rendez-vous avec Mgr Ravel, Mgr Collomb, père Sénéchal et bien d'autres. Mes ongles se crispaient tellement j'étais fou furieux d'entendre votre dialogue qui se dit ami de tout le monde. À écouter la parole de chacun, de vouloir participer au rétablissement des abus ici et là. Mais aussi, vous ne voulez surtout rien dire pour ne pas perdre votre travail, votre salaire, votre confort. Vous aviez un Timothée en face de vous qui avait tout perdu, qui a tout perdu, qui était la victime de celui dont vous me disiez le connaître, de l'avoir croisé en Chine, le père Philippe Ritansal. J'avais vraiment en face de moi la copie conforme de M. Auguste Maroyeur et sa famille typiquement bretonne. Je sais, mais je ne dirai rien pour protéger la famille. Je me souviens vous avoir quitté ce deuxième jour très rapidement. Le cœur meurtri de ne pas vous comprendre. Du moins, je vous discernais avec mon cerveau d'Asperger qui, je voyais bien, n'était pas celui d'une neurotypique. Vous savez, Patricia, il y a de nombreux tout petits détails qui sont tellement minimes qui sont gravés à jamais dans mon cerveau, dans mon cœur et qui me font mal. Mais aussi, vous devez faire des choix dans la vie, savoir à qui vous adresser. Car, en ces temps-ci, comme bien d'autres, vous mélangez les rencontres du bon et du mal. Patricia, vous devriez surveiller un peu mieux vos relations. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous avez de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada